... Bonsoir Mona Cholet. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Réinventer l'amour ». Ou, plus précisément, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles aux éditions Zone. Mona Cholet, dans ce livre, la phrase qui revient le plus souvent est « On ne se pose pas les bonnes questions ». C'est quoi, les bonnes questions ? Je ne me souviens pas du tout de cette phrase. Comme quoi, j'aurais dû relire mon propre livre. Déjà, sur l'amour, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas de questions. On n'a pas envie de se poser de questions du tout, je trouve. Enfin, moi, je crois que pendant longtemps, je n'avais pas du tout envie de me poser de questions. Parce que je pense que dans nos vies, c'est un espace qu'on espère un peu protéger. En fait, c'est un espace qui concentre beaucoup d'aspirations, beaucoup de... Ouais, de force vitale, en fait. Et on n'a pas... On l'envisage un peu comme un refuge, comme un lieu préservé de tout ce qui peut nous arriver de désagréable dans le reste de nos vies, qui est quand même assez varié et abondant. Donc on aimerait mieux... Enfin, c'est très difficile, je pense, d'arriver à se... À reconnaître à un moment qu'il y a aussi des rapports de force dans cette sphère-là, qu'il y a aussi de la domination, enfin, qu'il y a des problèmes liés à nos conditionnements différents en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et comme on a tout cet imaginaire... On est entouré d'un imaginaire romantique, en fait, de films, de chansons, de littérature qui entretient cette espèce de rêve d'un paradis un peu préservé. Et on n'a pas forcément envie de déranger, je trouve, cet édifice imaginaire de représentations très belles qui font rêver, même quand la réalité qu'on vit s'en écarte et qu'on ne comprend pas pourquoi. Et je pense qu'à un moment... Moi, je sais que j'aurais peut-être pas pu écrire ce livre avant parce que je pense qu'il y a un moment de bascule, quoi. C'est-à-dire où, en fait, on se rend compte que les interrogations, les remises en question sont de plus en plus nombreuses. Et du coup, on finit par comprendre qu'en fait, on a plus à gagner à regarder les problèmes en face, à les poser sur la table, à regarder exactement ce qui va pas, où ça coince. On a plus intérêt à faire ça qu'à continuer à se dire non, mais en fait, ça va. Et voilà, pour moi, ça correspondait. C'était le bon moment, je pense. Enfin, après, c'était un moment aussi où je pense que c'est pas... C'est en partie mon évolution à moi dans mon coin. Et j'ai eu l'impression qu'elle était aussi encouragée par tout un mouvement, par le fait que plein d'autres féministes se posaient ces questions en même temps. et que c'était un peu la suite logique après MeToo. Après, je veux dire, on parle des violences, on parle du consentement. Ça amène peu à peu plein d'autres thématiques, je sais pas, sur la charge mentale, sur la répartition du travail éducatif dans les couples hétéros. Enfin, et du coup, peu à peu, je pense qu'on en arrivait à se dire, à être beaucoup, à se dire, mais en fait, et l'amour, vraiment, et l'amour en tant que tel, est-ce qu'il n'y a pas aussi plein de choses à en dire ? Oui, parce que dans le livre, vous racontez que dans les années 80, vous ne vous sentiez pas, en tout cas, épaulée par des mouvements féministes aussi médiatisés qu'aujourd'hui. Non. Après, dans les années 80, j'étais ado, moi, donc j'avais pas du tout... J'étais pas du tout... Le féminisme, à l'époque, c'était vraiment... Voilà, pour les gens qui n'ont pas connu les années 80, je sais pas comment raconter ça, mais c'était pas du tout... Les féministes, c'était vraiment une espèce de... Elles étaient quatre, elles étaient un peu bizarres, elles faisaient peur à tout le monde, enfin, il y avait un truc... C'était pas du tout à la mode, quoi. C'était pas... C'était très compliqué de se revendiquer féministe, et moi, je sais que j'ai grandi, enfin, je me suis formée, j'ai développé mon imaginaire, notamment amoureux, dans un désert féministe total, quoi. C'est-à-dire... C'était l'époque... C'était le backlash, en fait. C'était le retour de bâton après les mouvements féministes des années 70. Il y avait une espèce de retour à l'ordre hyper fort. C'était... Bon, de toute façon, les années 80, c'était des années où on se posait des questions sur absolument rien. C'était le libéralisme triomphant. C'était... On commençait à se dire qu'en fait, la publicité, c'était une forme d'art. On était très contents d'être arrivés à cette conclusion. Enfin, on était lobotomisés, quoi. Vraiment. Et ça a mis un certain temps pour que la réflexion redémarre et que le féminisme redevienne un peu plus mainstream, en fait. Vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes filles ne passent plus ou pas de la même façon par cette étape, j'ai envie de dire, midinette un peu, telle que vous la décrivez dans votre livre ? Oh, si. Je pense que oui. Après, c'est très difficile à dire. Enfin, je ne suis pas sociologue. Je ne sais pas exactement. C'est difficile de parler des jeunes filles en général. Je pense qu'il y a plein de... Bon, moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette culture, cette espèce d'éducation à l'amour spécifique des filles, c'est-à-dire qui se fait de manière très diffuse, en fait. C'est-à-dire où on nous apprend que pour nous, c'est plus important, que ça nous définit beaucoup plus que le fait de trouver un partenaire amoureux, ça définit vraiment notre valeur, notre identité, un partenaire amoureux qui est toujours censé être un homme, d'ailleurs. Donc je crois qu'à mon avis, ce conditionnement-là, il ne peut pas disparaître. Il est tellement profond, il est tellement ancré, je crois qu'il ne disparaît pas du tout. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a peut-être plus de moyens de le remettre en question, de le relativiser. on a plus d'outils pour le critiquer, je pense. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, à l'époque où j'étais ado, il n'y avait pas Internet déjà, donc les ressources culturelles étaient quand même beaucoup plus limitées pour procéder à ce travail-là. Aujourd'hui, je pense que des jeunes filles qui se posent des questions, qui trouvent qu'il y a des choses pas normales dans leur vie, dans leur entourage, elles ont les moyens de chercher et trouver en ligne et peut-être en librairie aussi puisque les choses qui se passent en ligne maintenant se diffusent aussi assez largement en librairie après. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'art à ma disposition pour celles qui veulent s'interroger et comprendre un peu mieux ce qui leur arrive. En lisant votre livre, je me suis posé cette question. Est-ce que l'étape midi-net est presque un passage obligé avant de ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui y échappent. Ça dépend de plein de facteurs. Je pense que c'est parce qu'il y a tellement de choses qui jouent en fait. Il y a le conditionnement social en général, mais il y a l'environnement familial, la personnalité, les expériences qu'on peut faire, ce qu'on est amené à vivre. Mais oui, je pense que l'étape midi-net, elle est encore là pour beaucoup de jeunes filles. Oui, c'est sûr. Vous écrivez dans votre livre que finalement, le plus grand conditionnement, c'est de nourrir l'idée qu'une femme, une jeune fille, et puis une femme va en fait mettre l'amour comme sa priorité absolue et l'affaire des émotions de l'homme avec lequel elle partagera une histoire comme étant l'affaire la plus importante de ses préoccupations. Oui. Je crois qu'on est beaucoup... Bon, de toute façon, voilà, c'est pas du tout... On le sait que les femmes sont poussées à prendre en charge le bien-être de leur entourage sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, matériel. Enfin, c'est l'idée que les femmes sont préposées aux soins dans cette société. Et je pense que, oui, on est censé être les gardiennes de l'amour. Il y a un truc, vraiment, c'est notre boulot. Et oui, c'était un problème pour moi de parler de ça parce que je suis un peu ambivalente. C'est-à-dire que, d'un côté, je trouve que c'est pas mal, en fait, d'être attentif dans la vie aux relations qu'on entretient avec les autres. C'est vrai que c'est enrichissant quand on peut avoir une relation où on partage des choses profondes avec d'autres personnes. C'est probablement un des aspects les plus... qui font qu'on a une vie réussie, mais qu'on soit homme ou femme. Et je pense que, oui, il me semble que dans l'état actuel des choses, les femmes sont surconditionnées à être sensibles à cet aspect-là de la vie au point, à un point excessif. C'est-à-dire qu'elles s'oublient parfois... Elles sont tellement tournées vers les autres qu'elles s'oublient elles-mêmes. Elles peuvent très facilement oublier leur propre intérêt, leur propre bien-être, oublier qu'il y a d'autres choses aussi dans la vie qui peuvent retenir leur attention et demander leur force et leur énergie. Enfin, on l'oublie aussi parce qu'on nous pousse tout le temps à l'oublier. Et que les hommes, à l'inverse, sont poussés à négliger complètement cet aspect-là de leur vie. Et je pense que ça rend tout le monde malheureux, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... Il faudrait se rencontrer à mi-chemin. Il faudrait à la fois que les femmes se désintoxiquent un peu de l'amour et du relationnel, qu'elles arrivent à trouver une identité qui soit moins dépendante de l'amour des autres, de leur succès relationnel, et peut-être plus de choses personnelles, de réalisations personnelles, et à l'inverse que les hommes se soient rendus plus attentifs. Je pense que ça serait un énorme pas pour tout le monde. Est-ce que les enfants ne perturbent pas ce point-là ? Oui, c'est vrai. C'est sûr. Alors ça, c'est un peu un problème pour moi parce que j'en ai parlé un peu dans Sorcière qui était mon précédent livre. Mais moi, j'ai parlé de la figure de la femme sans enfant dans Sorcière, volontairement sans enfant ou pas d'ailleurs. et en défendant aussi le fait de revendiquer de ne pas avoir envie d'enfant. Moi, c'est mon cas. Je n'ai jamais voulu d'enfant dans ma vie. Donc je ne connais pas cet aspect-là de la vie de couple. J'ai été en couple très longtemps, mais c'était un couple sans enfant. Et c'est vrai que là, je me rends compte que ce n'est pas quelque chose dont j'ai pu tellement parler, du coup. sauf peut-être pour rappeler qu'on a un peu toutes ces... La plupart des gens qui sont en couple avec des enfants aujourd'hui ont des vies très... Comment dire ? Très... Très minutées, en fait. C'est-à-dire que c'est très souvent à moins qu'on puisse y échapper en ayant une forme de travail un peu plus souple, un peu plus... Oui, qu'on peut faire de manière plus libre. quand on est dans un schéma traditionnel où on est salarié, où on travaille un certain nombre d'heures, ou indépendant d'ailleurs, et où on travaille un certain nombre d'heures importants. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup... Il y a cette espèce de course permanente qui fait que c'est très, très difficile, en fait. Et c'est un peu... Ça, pour le coup, j'en avais plutôt parlé dans Chez Soi, qui était mon livre encore d'avant. c'est-à-dire comment, en fait, on est arrivé à cette espèce de partage des tâches capitalistes, c'est-à-dire de sociétés très... À partir de la révolution industrielle où les femmes se sont vues confier le foyer, ce qui n'a pas tellement changé quand elles sont revenues sur le marché du travail par la suite, et les hommes, le rôle de gagner de l'argent. Et finalement, c'est quelque chose qui a... Ça a été un modèle très aliénant qui a éloigné les hommes et les femmes, en fait, c'est-à-dire qui les a vraiment confinés dans des sphères séparées, et je pense que c'est quelque chose qui est très destructeur pour le lien, en fait, pour le lien amoureux, et je pense qu'on peut très vite arriver à penser que c'est l'épuisement naturel de l'amour après tant d'années, etc. Et moi, je n'en suis pas du tout persuadée. Je pense qu'il faut que même si on n'a aucun moyen concret d'échapper à ce mode de vie, il faut avoir en tête que c'est pas normal, que c'est pas la manière naturelle de vivre, qu'on pourrait vivre de plein d'autres manières, que c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on vive autrement, rien qu'à l'époque où c'était plus courant d'avoir le travail et le foyer au même endroit, c'est-à-dire qu'il y avait du coup un mode de vie beaucoup plus imbriqué, avec la possibilité aussi pour les hommes de se soucier de leurs enfants, de s'en occuper toute la journée, entre deux tâches, etc. Donc c'est pas un modèle qu'il faudrait prendre pour graver dans le marbre et je pense que c'est important de garder en tête que c'est extrêmement difficile de maintenir une relation amoureuse vivante dans la durée aujourd'hui et que c'est pas forcément une fatalité et que c'est pas forcément de notre faute non plus, que c'est aussi des paramètres qu'on maîtrise pas du tout. Est-ce que c'est pour cette raison que dans les films, dans les livres, finalement, l'histoire s'arrête une fois que la rencontre amoureuse est consommée, c'est-à-dire qu'après, le quotidien n'a plus d'intérêt ? — Ouais, c'est vrai que ça, ça m'a frappée quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet, le fait que finalement, on parle... Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, en fait, pour... Il y a beaucoup d'intérêt pour la dramaturgie. Et c'est normal, dans un sens, puisque c'est très intéressant d'un point de vue narratif, c'est-à-dire comment deux personnes qui s'attirent, qui se plaisent, vont surmonter tous les obstacles pour finalement arriver à être ensemble. mais c'est vrai qu'il y a ce moment où c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que les deux protagonistes se sont rejoints, ils se marient, en général, ils ont des enfants, et voilà. Et c'est la fin de l'histoire. Et il n'y a pas énormément d'intérêt pour raconter, justement, comment l'amour est vécu au jour le jour. Alors que ça pourrait être, en fait, très intéressant de voir comment une relation évolue sur une longue durée, comment elle change, comment elle se redéploie différemment, comment on se suit, chacun suit l'autre dans son évolution ou pas. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est vrai que souvent, nos modèles narratifs, c'est toujours, il y a une espèce de facilité, je pense, à se complaire dans les obstacles, en fait, et pas dans le cœur de la relation elle-même. Et c'est dommage, quoi. Je trouve qu'il y a un côté. Finalement, beaucoup de nos grandes histoires d'amour, c'est des histoires d'amour empêchées, c'est-à-dire, bon, ben voilà, je ne sais pas, Roméo et Juliette, c'est une espèce de symbole de l'amour parfait, absolu. Bon, ils meurent avant d'avoir pu d'avoir pu faire grand-chose, quoi, enfin, d'avoir de cette même connue, de ce... Il y a cette espèce de... Peut-être de facilité aussi de la mort, du drame, le côté cathartique de tout ça qui fait que, voilà, on pleure et puis après, voilà, on a l'impression d'en avoir eu pour notre argent en tant que lecteur, spectateur. Mais il n'y a pas de... Il n'y a jamais d'après, quoi. Il n'y a jamais de... Est-ce qu'en 2021, le succès des séries peut changer ça pour deux raisons ? D'abord, parce qu'on a le temps puisque c'est sur plusieurs saisons. Donc on observe, finalement, l'évolution et aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de séries qui s'attachent pour le coup vraiment au quotidien. Oui, c'est vrai. Oui, oui, non, mais je parle toujours beaucoup de séries dans mes livres et c'est vrai que c'est un aspect que j'aime dans les séries, c'est-à-dire... En fait, je crois qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à regarder... Pour moi, c'est frustrant de voir un film où après trois heures, je vais quitter ces personnages et ne plus jamais les revoir, trois heures au maximum. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la manière dont les séries peuvent déployer les personnages et la richesse des personnages sur plusieurs saisons et nous montrer comment quelqu'un évolue sur une très longue durée, comment des histoires d'amour évoluent, comment des amitiés évoluent. tout à l'heure avant de... On parlait de Grey's Anatomy qui est en train de devenir un des soap les plus longs de l'histoire de la télévision avec 18 saisons là, au compteur. Et bon, voilà, moi, je fais partie de celles qui l'ont regardée depuis le début et c'est vrai que c'est passionnant de voir comment des personnages qu'on connaît depuis très longtemps évoluent dans leurs relations les uns avec les autres, dans leurs... Donc c'est peut-être le meilleur endroit pour faire avancer cette question-là. Oui, je crois. Oui, on voit les histoires d'amour successives, on voit comment... Oui, comment... Comment parfois des personnages peuvent changer, y compris du tout au tout. Je pense même... Après, c'est pas toujours sur le plan amoureux, mais je me souviens, moi, j'avais été très frappée dans The Wire, la série de David Simon, comment il y avait ce personnage de flic qui était vraiment extraordinairement antipathique d'une première saison et qui à un moment change de vie et devient prof et on suit son quotidien de prof dans les quartiers de Baltimore et c'est complètement inattendu, c'est une évolution à laquelle on s'attend pas du tout. On découvre une autre facette de ce personnage qui du coup sort aussi de la caricature qu'il était au départ. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment un aspect très intéressant des séries dans ce domaine-là. Alors le problème reste que tant que c'est dans une série où on est spectateur, quand il faut remettre finalement les échanges, la discussion qui permet à un couple d'avancer dans son quotidien, là c'est plus la même. Pourquoi ? Parce que c'est pas sexy, le dialogue, l'échange. Vous écrivez dans votre livre La lutte c'est fatigant. J'ai aussi écrit ça ? Ouais. Vous avez dit en fait, vous écrivez en disant, ce qui est une pensée très intéressante, mais en même temps, il faut bien reconnaître que c'est fatigant de régulièrement pouvoir dire ben non, là ça ne me va pas. Donc vous dites, c'est quand même une question à prendre en compte. Oui, alors en partie c'est vrai. C'est vrai que notamment, je crois que sur la question des tâches domestiques, beaucoup de femmes sont exaspérées de... Parce que voilà, quand elles sont en couple avec un homme, il y a une espèce de... souvent de grand... c'est quand même un des trucs qui résiste le plus le partage des tâches domestiques. On voit les statistiques qui sont complètement désespérantes au fil des décennies. En dix ans, les hommes font trois minutes de tâches ménagères en plus et c'est une énorme victoire et voilà. Donc c'est vraiment un truc inamovible ou presque et je pense que c'est très usant pour les femmes concernées. C'est-à-dire que il y a toujours en fait ce... Il y a à la fois de l'exaspération de devoir tout faire et de devoir penser à tout et en même temps la lassitude aussi d'être toujours dans le rôle de la femme en colère, la rabat-joie. C'est-à-dire il y a une espèce de piège absolument parfait parce que je crois qu'il y a plein de femmes en fait qui finissent par faire les choses parce que c'est plus simple que de passer pour la harpie tout le temps en fait. Donc là c'est vrai qu'il y a un truc qui coince énormément mais après sur le plan ouais non ça ça changera le jour où les hommes seront massivement éduqués autrement où il y aura un truc vraiment différent mais après sur le plan moi j'ai l'impression sur le plan purement relationnel émotionnel en fait je ne suis pas sûre que ce soit fatigant et ingrat je pense que ça peut être d'ailleurs je cite dans le livre quelques il y avait eu cette enquête de comment elle s'appelle l'autrice du rapport Haït dans les années elle avait fait une enquête aux Etats-Unis sur les femmes le sexe et l'amour dans les années 80-90 en recueillant des centaines et des centaines de témoignages et dans le lot alors il y a énormément de femmes qui témoignent du fait qu'elles sont horriblement frustrées émotionnellement parce que elles vivent avec des hommes qui sont incapables de communiquer en fait de parler d'eux-mêmes de parler de la relation ils sont complètement murés en eux-mêmes il y a des témoignages vraiment très poignants avec des femmes qui disent que la nuit elles sont allongées à côté de leur mari dans leur lit et qu'elles pleurent tellement c'est frustrant et triste et en même temps il y en a d'autres qui au contraire ont des témoignages très beaux où elles disent qu'en fait elles partagent ça très naturellement et que je sais pas j'ai cité par exemple une femme qui raconte qu'avec son mari ils ont une sorte de rituel où elle adore prendre des bains et puis lui il vient dans la salle de bain s'asseoir près d'elle et puis il se raconte leur journée et donc c'est pas forcément je veux dire le partage émotionnel c'est pas forcément un truc lourd pénible je pense que ça c'est aussi un peu le risque de tomber dans le cliché de la femme chiante qui veut toujours parler qui est un cliché misogyne alors qu'en fait c'est pas chiant de parler c'est passionnant c'est quand même une grande c'est plus que parler parce que quand vous dites par exemple dans votre livre tout à l'heure je disais je vous citais en disant que vous écrivez que les émotions des hommes sont la grande affaire des femmes qui ont très envie de les sauver mais vous continuez en disant à partir du moment où une femme pour le coup attend la même attention de la part de l'homme elle devient complètement hystérique je pense que ça vient de là cette idée cette idée que les femmes sont pénibles à toujours vouloir parler etc enfin qui est un truc tellement rare mais et je pense que effectivement ça vient du fait que dans ces couples les hommes en fait sont pris en charge émotionnellement sans s'en rendre compte c'est à dire qu'il y a une espèce enfin et d'ailleurs pas seulement émotionnellement je crois qu'il y a une c'est comme s'ils étaient en fait enveloppés dans une sorte de de bulle d'attention permanente qu'ils ne voient même plus et en fait c'est quand leur compagne demande la réciproque que ça leur paraît bizarre et et du coup là ils la trouvent chiante alors qu'en fait c'est très naturel de demander que l'autre aussi prenne soin de vous aussi sur tous les plans donc ouais je crois qu'il y a une sorte d'injustice très grande dans le fait que ce que que ce que font les femmes pour le bien-être émotionnel des hommes est invisible et du coup il y a cette idée un peu fausse qu'en fait les hommes sont pas si ils sont très autonomes ils ont besoin de personne bah oui tu m'étonnes qu'ils ont besoin de personne parce que parce que tout est déjà tout est déjà fait pour eux en fait c'est et à l'inverse les femmes apparaissent comme horriblement dépendantes tyranniques alors qu'en fait c'est des demandes simplement élémentaires d'attention et de d'égard réciproque ouais dans votre livre ce qui m'a sauté aux yeux aussi c'est que finalement tout le monde cherche à sauver quelqu'un alors les femmes elles cherchent à sauver les hommes dans ce que vous écrivez de façon sans rendre compte en s'occupant beaucoup justement de ce climat émotionnel et les hommes sont convaincus qu'ils vont sauver les femmes avec leur argent avec leur pouvoir avec leur force mais que vous écrivez ça m'a beaucoup fait rire dans votre livre que vous dites quand même que bon ça suffit maintenant cette image de la femme comme le petit chaton fragile alors tout le monde cherche à se sauver donc il y a la difficulté est-ce que c'est pas un curseur d'épanouissement d'abord le fait de ne pas de ne pas chercher à sauver les autres oui c'est vrai oui je crois il y a vraiment oui de ne pas sauver et de ne pas être sauvé en fait je crois que c'est marrant parce qu'il y a une sorte de ça paraît presque choquant quand on le dit comme ça c'est comme si on prenait une sorte d'égoïsme totalement invivable et en fait je crois pas en fait je crois que tout le monde se sentirait beaucoup mieux si on arrivait à parce que c'est vrai qu'il y a cette je pense qu'il y a vraiment cette définition de la féminité comme c'est une performance de féminité de sauver l'autre en fait et je crois et de sauver un homme et enfin je parle du coup dans le livre des cas extrêmes des femmes qui sont amenées à tomber amoureuses de criminels voire de meurtriers même parce que c'est une sorte de défi total c'est à dire que si elles arrivent à sauver cet homme là c'est à dire qu'elles seront des espèces de sur-femmes en fait parce qu'on nous apprend à nous valoriser à travers l'abnégation l'acceptation la compréhension de tout la patience la douceur enfin c'est vraiment ça m'avait frappée un jour ça m'avait terriblement mise en colère en fait j'avais lu c'était un petit article de journal sur une femme qui avait été gravement blessée par son ex-compagnon qui avait essayé de la tuer en fait et la manière dont l'article se terminait par quelques mots de l'entourage qui disait oh pourtant c'est une femme tellement etc et tous les termes définis pour utiliser pour définir cette femme avaient très justement à l'abnégation à l'acceptation au dévouement pour les autres et je me disais mais en fait c'est terrible on nous enferme complètement dans cette image là c'est à dire j'ai l'impression qu'il y a une espèce de coup près qui tombe tellement vite quand une femme met en avant son propre intérêt et prend sa propre défense et pense à elle en fait pense à se sauver elle au lieu de toujours être attentive au bien-être des autres et je pense que c'est un piège terrible en fait je pense qu'on devrait beaucoup plus nous autoriser enfin s'autoriser et puis demander rendre l'entourage attentif à ça ou comment il faut pas pousser les filles au sacrifice et à la gentillesse à tout prix et je pense qu'en fait tout le monde se porterait beaucoup mieux si c'était plus équilibré si chacun et par ailleurs c'est vrai qu'il y a aussi cette manière de développer une sorte de dépendance émotionnelle aussi en tant que femme parce que justement on n'apprend pas à être autonome mais on apprend que tout notre bonheur toute notre identité vont venir de l'autre et de l'attention de l'autre et de la prise en charge par l'autre aussi sur le plan peut-être matériel ouais donc c'est dans le livre vous dites aussi ce côté de la femme fragile est quand même assez récurrent pour l'homme qui doit sauver les femmes alors vous citez par exemple les femmes qui vivent seules avec des enfants alors bon là évidemment c'est urgent il faut évidemment les sauver parce qu'elles sont pas capables de travailler donc c'est assez rigolo cette vision que vous avez de l'homme qui va sauver les femmes et en même temps dans cette idée là je me suis demandé si finalement on ne confondait pas la fragilité et la préciosité c'est à dire sous couvert de dire tu es tu es cette chose merveilleuse ma chérie je vais le faire je m'en occupe je vais gagner de l'argent on reste à la maison je vais en fait je trouve que c'est une histoire de vocabulaire aussi puisque c'est une façon de faire croire que l'autre est précieux on est maintenant dans une position de fragilité oui oui je pense que c'est du c'est le sexisme bienveillant c'est à dire le oui parce qu'il y a une forme de sexisme qui est bienveillant c'est à dire la prise en charge de l'autre qui lui communique en permanence que heureusement qu'on est là parce qu'elle n'y arriverait pas elle-même etc et je pense qu'il y a en fait c'est pas sorcier c'est très facile c'est un modèle du fait que pendant très longtemps et encore en partie aujourd'hui il y a une dépendance économique des femmes il y a le fait que pendant très longtemps on tirait toute son identité sa position sociale son sort matériel enfin absolument tout en tant que femme tous les paramètres de l'existence venaient du du mariage de l'homme qu'on arrivait à décrocher quoi qui du coup donne un rapport je pense de rivalité à mort avec les autres femmes qui est compréhensible parce que en fait quand on joue vraiment sa peau et que les autres sont des rivales potentielles de manière très concrète et immédiate on est poussé en fait ça ne favorise pas vraiment la sororité on ne peut pas dire ça donc je pense qu'il y a à la fois je pense qu'il y a même pour celles qui aujourd'hui sont indépendantes gagnent leur vie sont indépendantes économiquement je pense que ça laisse des traces dans la psyché en fait c'est à dire le fait de 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 toujours avoir l'impression que toute notre valeur dépend de l'attention qu'on peut obtenir des hommes et puis aussi l'idée qu'on ne peut pas y arriver toute seule ça je parle de cette autrice américaine qui avait écrit dans les années 80 le complexe de Cendrillon où elle elle racontait comment elle-même en fait avait elle avait eu un divorce assez pénible et puis il se trouvait que son ex-mari n'était pas capable de il était en hôpital psychiatrique donc il ne pouvait pas s'occuper des enfants donc pendant quelques années elle avait tenu un peu comme ça la famille à bout de bras en gagnant sa vie du mieux qu'elle pouvait et elle raconte comment en fait le jour où elle a retrouvé un compagnon elle a elle a eu la tentation de se laisser aller complètement c'est à dire comme si ça avait été temporaire en fait de gagner sa vie d'être autonome et comme si elle avait comme s'il y avait toujours une attente d'être quand même prise en charge à un moment alors qu'elle par ailleurs elle se vivait comme une femme tout à fait moderne féministe émancipée et elle a écrit un livre sur sur cette expérience qui est c'est délicat d'en parler je trouve parce que bah oui elle raconte du coup comment elle avait plus très envie d'aller sur le marché du travail donc c'est vrai que si on raconte ça on peut penser que voilà ça veut dire que si les femmes sont un peu en retrait sur le marché du travail c'est parce qu'elles elles veulent pas en fait c'est parce qu'elles se concentrent sur le foyer alors qu'en fait il y a une hostilité aussi énorme dans le milieu professionnel actif donc voilà je voudrais pas donner l'impression que que c'est le côté timoré de certaines femmes qui les pousserait à à se mettre en retrait mais je crois que ça peut aussi ouais ça peut ça peut laisser des traces psychiques c'est à dire cette idée qu'on est fait pour être pris en charge à un moment et qu'on n'est pas fait pour être des individus autonomes ce qui n'est pas étonnant parce qu'en fait ça fait quand même pas si longtemps que que cette possibilité existe d'être autonome financièrement ce qui n'est pas pas pour toutes mais pour une certaine est-ce que la peur et l'attente sont deux éléments qui font partie absolument du quotidien d'une grande majorité des femmes la peur la peur dans quel sens la peur d'être trop fragile la peur de ne pas y arriver la peur de ne pas être assez aimée de ne pas être assez belle et l'attente du prince charmant oui la peur ça c'est sûr parce que je crois qu'il y a vraiment une sorte de de conditionnement à à l'insécurité en fait sur tous les plans c'est à dire bah déjà oui il y a l'insécurité physique dans la rue quoi avec la peur des agressions du harcèlement et puis il y a une espèce de je pense qu'il y a aussi une peur une insécurité comment dire de au sujet de sa propre légitimité de sa propre valeur on est un peu tout le temps mise sur la sellette en fait on est quand même toujours un peu en position d'être déstabilisé d'être pas sûr de nous je pense que voilà moi j'ai écrit sur la beauté aussi et je pense que les critères de beauté par exemple l'espèce de pression permanente sur le physique des femmes la manière dont on est scruté dont on se scrute soi-même dont on apprend à se scruter soi-même c'est quelque chose qui fait perdre une énergie terrible qui crée effectivement une insécurité permanente parce que voilà on est tout le temps en train de se demander si enfin ou en tout cas pousser à se demander si on est assez bien assez belle assez voilà donc c'est c'est une dépense financière psychique de temps pour être toujours conforme à certains canons en plus c'est des canons qui sont contradictoires si on est conforme à certains on découvre qu'en fait on devrait être l'inverse donc voilà on n'est jamais on peut jamais gagner à ce jeu donc on n'en sort jamais donc ouais je pense qu'il y a la peur effectivement c'est un élément on remarque aussi que les femmes s'excusent beaucoup plus tout le temps de tout même quand il n'y a absolument aucune raison pour elles de s'excuser et je je raconte toujours cette histoire où un jour j'avais vu dans un kiosque un magazine féminin il y avait en titre parmi les titres il y avait pourquoi les femmes s'excusent tout le temps et je m'étais dit ah il faut que je l'achète il faut que je lise ça c'est super intéressant comme sujet et j'ai donné le magazine au kioski et je lui ai dit alors qu'il ne me demandait rien je lui ai dit ah j'ai pas de monnaie je suis désolée et en le disant et en le disant on va vraiment lire cet article et donc voilà et c'est vrai que l'humoriste Marina Rollman faisait une blague là dessus aussi l'autre jour sur France Inter en disant qu'elle avait décidé d'arrêter de s'excuser tout le temps et qu'elle avait gagné 4 heures par semaine dont elle ne savait pas quoi faire donc ouais je pense qu'il y a ça il y a eu une peur ou en tout cas une frilosité permanente une espèce de et puis l'attente oui c'est vrai ça c'était ça m'avait beaucoup frappé dans Passion simple d'Annie Ernaud où elle raconte comment d'ailleurs en fait je crois que c'est le début du livre où elle dit qu'elle raconte que pendant un an un peu plus elle a fait que attendre un homme et elle raconte aussi comment cette attente ne sortait pas de nulle part mais comment elle avait l'impression que dans toutes les productions culturelles dont elle était entourée elle voyait que ça tout le temps c'est à dire une femme qui attend un homme et et ouais ça m'a là aussi c'est vrai que j'avais lu Passion simple quand il est sorti moi j'avais 18 ans à l'époque et aujourd'hui je me dis et pour moi à l'époque c'était c'était une vision de l'amour très normale je me disais bon ben voilà la Passion c'est ça effectivement c'est attendre un homme et je crois qu'aujourd'hui je ne le relis plus du tout de la même manière et je me dis mais non en fait il faut qu'on qu'on arrive à définir l'amour comme autre chose qu'une attente c'est comme parce que dans ce qu'elle raconte il y a des choses vraiment qui posent vraiment question c'est à dire qu'en fait ils ont cette liaison et puis lui il continue sa vie par ailleurs il est marié en plus mais il continue à mener sa vie ça ne bouleverse pas sa vie entière alors qu'elle en fait tout le reste de son existence est mis entre parenthèses plus rien ne l'intéresse à part les rendez-vous et et maintenant avec le recul je trouve ça terrible en fait c'est à dire en fait je me dis que c'est pas c'est tellement on devrait tellement pouvoir aimer autrement c'est à dire faire toute sa place à l'autre mais sans sans que notre vie perde toutes ses couleurs quand il n'est pas là en fait parce que c'est tellement triste et effrayant en fait quand même là vous avez parlé des médias en parlant du magazine Elle et dans votre livre vous parlez aussi beaucoup des médias des titres des médias je pense par exemple à Bertrand Cantan on parlait des titres dans les Inoccupetibles au moment où ça va ? oui oui je rigole parce que les médias quand même vous leur donnez une place assez responsable dans la façon ah oui bien sûr dont ils titrent l'effet d'hiver bien sûr mais je ne suis pas la seule enfin non là ça fait quand même quelques années notamment sur Twitter c'est assez impressionnant comment il y a une veille de beaucoup de féministes pour interpeller les médias qui utilisent encore l'expression crime passionnel par exemple pour rappeler que l'amour non c'est pas normal le tuer n'est pas une preuve d'amour c'est pas une preuve de passion enfin voilà c'est pas c'est juste un rapport de possession et de domination qui qui culmine dans le meurtre mais c'est pas c'est pas de l'amour donc il y a une veille pour rappeler tout ça et je pense que c'est hyper important c'est ça façonne complètement toute notre vision c'est des choses très insidieuses qu'on peut lire qui sont à la fois je pense écrites et lues de manière très machinale très sans beaucoup de réflexion derrière et qui du coup en fait façonnent complètement nos représentations donc ouais c'est sûr je pense que c'est hyper important de questionner les représentations médiatiques il est là le piège il est dans le fait de lire sans faire attention ah oui je pense que c'est c'est le plus ce qu'on absorbe sans s'en rendre compte je pense que c'est le plus c'est le plus insidieux et le plus efficace en fait je m'étais fait cette réflexion aussi en travaillant sur la beauté parce que c'est vrai que ben je sais pas je pensais simplement au nombre d'images de corps jeune et parfait enfin parfaite en plus qu'est-ce que ça veut dire mais de corps disons jeune longiligne blond qu'on absorbe blanc déjà qu'on absorbe continuellement tous les jours sans du tout y penser parce que c'est la pub l'abri de bus c'est le magazine qu'on feuillette chez le dentiste c'est un clip à la télé enfin c'est juste les représentations normales entre guillemets dont on est entouré en permanence auxquelles on pense pas du tout mais qui après font que quand on regarde son propre corps on est horrifié donc ouais je pense que ça c'est le plus pernicieux et du corps il en est beaucoup question dans ce livre puisque vous dites que finalement le corps pour les femmes est devenu une vitrine absolument méconnue c'est à dire qu'en fait on en a besoin dans le sens où la société nous impose d'en avoir besoin de le montrer et de le revendiquer mais que les femmes ne connaissent pas leur corps ignorent les ressources qu'elles peuvent avoir avec leur corps elles ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'elles ressentent comment elles peuvent s'aimer elles d'abord avant cette représentation figée de la vitrine c'est marrant on parle vraiment du même livre non j'ai l'impression ça c'est quelque chose dont j'ai l'impression d'avoir plus parlé dans Beauté Fatale oui alors vous avez parlé dans Beauté Fatale là vous y revenez quand même en disant c'est assez fou que toutes ces jeunes filles qui se photographient sur Instagram sans avoir conscience de ce qu'elles ah oui c'est vrai oui pardon non non c'est vrai on parle du même livre oui oui on parle du même livre c'est juste moi qui est totalement non c'est vrai qu'il y a il y a ce côté effectivement du comment dire c'est à dire en fait je crois que non je reconnaissais pas le problème parce que je pense que j'ai essayé d'en parler un peu sous l'angle de soit en tant que sujet et soit en tant qu'objet c'est à dire comment en fait on est toujours encouragé à se voir comme un objet et à se percevoir soi-même de l'extérieur comme un objet et pas et comment on n'est pas du tout et en particulier dans dans le discours sur le désir comment enfin c'est un chapitre où je parle beaucoup de l'espèce de de crise d'urticaire que ça déclenche chez beaucoup d'hommes en particulier dans le milieu littéraire quand les femmes parlent elles-mêmes de leur propre désir pour des hommes pour des femmes on n'en parle même pas mais déjà pour des hommes et et comment il y a une espèce de monopole masculin du discours sur le désir et comment il faut c'est toujours des hommes qui désirent des femmes et qui en parlent et et comment les femmes ne peuvent jamais avoir une position active dans le désir en fait il y a des sujets du désir et et ouais comment ça aboutit à censurer les voix féminines et et aussi à à maquiller les violences parce que c'est vraiment très impressionnant le nombre de 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 violeurs et et qui qui en fait sont très surpris et disent que pour eux c'était une relation consentie ce qui ce qui dit à quel point à quel point en fait ils ne sont pas du tout ils ne s'intéressent pas du tout à l'antériorité ils ont enfin ces hommes là ont vraiment un rapport de prédateur parce qu'il n'y a pas du tout de ils sont ils ne s'intéressent absolument pas à la réciprocité du désir ils sont complètement enfin voilà ils sont enfin ils sont capables de 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 violer une femme en pensant qu'elle 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 l'a voulu aussi en fait donc ça oui ça indique un niveau d'inattention à l'autre qui est vraiment assez prodigieux et et qui est assez persistant quoi c'est à dire c'est vrai qu'aujourd'hui encore ben je ne sais pas tous les tous ces discours sur les hommes qui disent ah c'est quand même devenu très compliqué avec les femmes aujourd'hui on ne sait plus comment draguer etc alors qu'en fait les femmes racontent comment elles sont harcelées et violées ce qui n'est pas totalement anodin quoi ça pourrait un peu les alarmer c'est à dire on peut peut-être penser qu'on va d'abord résoudre ce problème du viol et du harcèlement et ensuite on se demandera comment draguer quoi mais parce que c'est vrai que c'est c'est très enfin considéré un peu froidement c'est totalement inhumain comme réaction en fait ça traduit une incapacité à l'empathie qui est vraiment inquiétante une incapacité à se mettre à la place de l'autre en fait donc le sujet ce serait pas une égalité seulement de pouvoir mais une égalité de désir ouais ou de oui c'est une mais c'est une inégalité de pouvoir en fait c'est à dire c'est c'est comment enfin depuis depuis des des siècles les les femmes sont sont des sont des espèces de sont des espèces de muses une espèce de matière première façonnée pour créer pour créer des représentations amoureuses qui en fait ne 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 concernent que que les fantasmes masculins quoi c'est à dire elles sont pas du tout elles existent pas du tout en tant que personne dans l'imaginaire amoureux ça m'a frappé ça m'a frappé récemment parce que pour la première fois j'ai vu la série réalisée par Julie Delpy on the verge et en fait j'ai complètement découvert moi je me souvenais Julie Delpy à l'époque où elle était toute jeune actrice et où je l'ai vue dans tous ses films où en fait elle était complètement façonnée par le regard des cinéastes masculins qui en faisaient cette créature un peu éthérée très belle très toute pâle comme ça et innocente etc et puis tout d'un coup j'ai vu cette série je me suis dit ah oui en fait il y a une personne derrière en fait et j'étais heureuse de rencontrer cette personne et de voir comment il y a un imaginaire il y a un propos un point de vue et c'est vraiment assez frappant de voir le contraste entre comment elle est à l'écran quand c'est des hommes qui la mettent en scène surtout quand elle était très jeune et comment et comment elle se met elle-même en scène quand elle a un peu plus la main sur le scénario sur la réalisation et je pense qu'on fait que commencer à découvrir comment les femmes parlent d'elles-mêmes du monde des hommes des relations amoureuses c'est encore quelque chose qui est balbutiant en fait votre livre m'a fait penser à Marc Aurel au moi intérieur et au moi social est-ce que finalement ce que nous vivons aujourd'hui c'est un apprentissage pour essayer de réconcilier les deux ouais je pense qu'on peut peut-être le dire comme ça pour les femmes je dirais pour apprendre à exister comme sujet en fait c'est-à-dire en étant en pouvant comment dire faire de la place et exprimer sa personnalité ses besoins ses désirs son imaginaire au lieu d'être toujours comprimé dans 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 les besoins et les désirs et l'imaginaire des autres quoi enfin mais quand même ce qui pose question c'est que vous le soulignez dans votre livre c'est un peu un cas d'école où le dominant et le dominé vivent ensemble ouais c'est vrai ouais bah ouais c'est un peu tout et c'est compliqué parce que parce que souvent ils ont quand même envie de vivre ensemble et enfin après ils peuvent je veux dire il y a plein de femmes qui décident d'arrêter et ça c'est tout à fait une voie possible et c'est bien de le rappeler que ça existe parce que il n'y a pas énormément de rappel dans la société du fait que ça existe et que c'est possible que ce soit pour habiter seule avoir des relations amoureuses avec des femmes enfin c'est c'est des choses c'est des possibilités dont on est tellement découragé en fait que c'est quand même bien de rappeler que c'est une voie possible et voilà mais mais après il reste le problème de de celles dont je fais partie qui veulent quand même avoir des relations amoureuses avec des hommes et ça c'est et à partir de là qu'est-ce qu'on fait et en même temps moi ça m'intéresse aussi enfin je l'explique un peu au début du livre parce qu'évidemment c'est la première contradiction à laquelle je me suis heurtée en commençant à ce travail quoi donc il fallait un peu expliquer ça mais moi moi je trouve ça aussi intéressant en fait je trouve je trouve intéressant de déjà d'affronter ses propres contradictions parce que enfin c'est impossible une vie sans contradiction ça n'existe pas donc voilà autant ouais autant apprendre à se débrouiller avec les siennes et à les reconnaître honnêtement et et après moi je pense que c'est pas c'est pas inamovible je pense que ces rapports là ils peuvent bouger et que ça peut être assez passionnant d'essayer de les faire bouger aussi alors après il y a beaucoup de lesbiennes qui trouvent que c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand chose pour des résultats quand même très minces mais bon voilà on est quand même quelques-unes à vouloir essayer et et ouais c'est intéressant moi je trouve ça intéressant c'est à dire comment comment arriver à à à se faire évoluer mutuellement en fait à l'idée que dans un couple on pourrait arriver à subvertir un rapport de domination sociale moi je trouve ça vraiment hyper ouais je trouve ça super intéressant enfin je trouve que c'est un défi vraiment hyper intéressant et 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 puis je pense que surtout on a besoin avant de comme on est quand même très nombreuses dans ces situations alors après à des degrés de très variables c'est à dire qu'ils vont du des petits désagréments et des petits malentendus liés à des conditionnements de genre différents à des cas extrêmes de violence et d'oppression vraiment hyper enfin ouverts et et dangereux et qui peuvent menacer la vie des femmes enfin je veux dire je pense que tout cet éventail de situations d'abord on est on est beaucoup à être dedans et on a besoin de d'outils déjà pour comprendre exactement ce qui se joue pour comprendre pourquoi on en arrive là pour et éventuellement à partir de là comment on peut en sortir je pense que moi c'est ça que j'ai eu envie de faire c'est à dire essayer d'aller vraiment très le plus finement possible dans la mécanique de de la domination de la de l'aliénation mutuelle de l'incompréhension mutuelle de la violence pour essayer de déjà qu'on soit plus enfin qu'on soit qu'on y voit plus clair en fait et je trouve que c'est bien qu'il y ait plein de travaux qui nous aident à y voir plus clair et même si ça ne résout pas tout c'est pas parce qu'on voit clair dans une situation qu'on arrive forcément à en sortir mais c'est déjà un premier pas est-ce qu'il y a eu des passages qui m'étaient éprouvant à écrire Mona Cholet notamment ses pages oui forcément oui le chapitre sur les violences conjugales c'était c'était très ouais c'était une plongée vraiment très déstabilisante et et oui c'était une exposition à beaucoup de situations de de voilà de violences extrêmes d'injustice mais je pense que c'est c'est important de 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 démonter cette situation de grande solitude en fait de je pense qu'il y a un enfermement qui est absolument terrible et d'ailleurs le le fait de l'isolement des femmes fait partie de la stratégie des agresseurs dans ces cas là et donc je pense que on a besoin aussi de de parler beaucoup de ce qui se joue dans cette espèce de 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 séquestration en fait parce que c'est souvent des séquestrations et puis de je veux dire il y a tout un il y a vraiment un travail de sape psychologique qui est fait dans ces situations pour persuader la femme qu'elle est folle qu'elle est paranoïaque que c'est elle qui a un problème donc ouais je pense que du coup c'est c'est important de les mettre sur la place publique de de faire en sorte que celles qui y sont et les armes pour comprendre ce qu'on essaie de leur faire et ouais en espérant que c'est un que c'est une aide pour un moment arriver à en sortir ouais pourtant on s'interroge vraiment en lisant votre livre sur le mot victime qui finalement aujourd'hui prend une tournure presque dangereuse parfois c'est à dire que une femme aura aussi du mal à se dire victime ouais pas parce que c'est dévalorisant en même temps on pense aussi à la difficulté de porter plainte quand il y a un viol avec donc cette légende de de ne pas être entendu dans un commissariat cette difficulté de la vie qu'on va construire ce qui n'est pas une légende enfin ce qui est vrai mais enfin très souvent vrai non mais qui est je dis légende dans le sens oui oui les fois où une femme va être reçue correctement du coup deviennent absentes alors qu'il faudrait pour pouvoir renforcer le fait que systématiquement une femme puisse être bien accueillie ben en fait il faut aussi enfin pouvoir y aller de plus en plus oui c'est sûr idéalement ouais ouais idéalement après je pense que c'est tellement ouais là je pense que c'est vraiment à chacune de voir les forces qu'elle se sent et mais quand même ce mot victime qu'est-ce qu'on ouais ça c'est vraiment c'est vrai que c'est un problème parce que je pense qu'il y a eu tout un travail idéologique qui a été fait depuis peut-être 20 ans pour délégitimer le mot victime et je pense que ça s'inscrit vraiment dans l'espèce de tournant réactionnaire qu'on vit depuis 20 ans de 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 droitisation très forte des idées du paysage médiatique culturel et il y a eu une espèce de on a vraiment persuadé les femmes les minorités que en fait se dire victime c'était infamant comme si ça désignait un état psychologique comme si ça voulait dire qu'on était une chose faible et géniarde et que non pas du tout en fait il fallait se prendre en main et puis arrêter de se plaindre tout le temps etc alors qu'en fait être victime c'est pas ça c'est juste à un moment être dans un rapport de domination où on subit une violence une discrimination et ça décrit une position dans un rapport de pouvoir simplement et ça veut pas dire que ça définit toute notre identité ça veut pas dire que ça définit un profil psychologique ça veut pas dire qu'on est impuissable qu'on est faible ça veut pas dire qu'on est condamné à rester une victime toute sa vie mais je pense que là où c'est très pervers c'est que pour justement pouvoir dépasser ce statut de victime on a besoin de commencer par l'affirmer clairement en fait et d'être reconnu clairement comme tel par la société c'est à dire ben voilà puisqu'on parlait des violences conjugales il y a énormément de femmes qui ont vécu ces situations et qui en sont sorties qui disent que ça a été très important pour elles qui est une reconnaissance par la justice du fait qu'elles avaient été victimes parce que justement il y avait eu toute cette entreprise de déstabilisation de l'homme violent qui faisait qu'elles étaient à la fois elles et parfois leur entourage aussi parce que voilà il y a des hommes il y a des hommes violents qui sont repérés par l'entourage immédiatement mais il y en a aussi qui donnent très bien le change et du coup on pense que c'est la femme qui délire qui a un problème que c'est elle qui est folle etc. donc le fait qu'il y ait une reconnaissance sociale du statut de victime c'est ce qui permet qu'ensuite il y ait la réparation et la sortie de la situation de violence donc je pense que c'est un mot dont il ne faut pas avoir peur donc il faut pouvoir revendiquer quand c'est justifié parce que malheureusement c'est très souvent justifié et typiquement c'est difficile d'aller dans un commissariat pour dire à un moment donné j'ai été victime donc pour plein de raisons alors on est d'accord pour plein de raisons et aussi pour le fait de ne pas être reçue de cette façon là mais dans votre propos Mona Cholet vous êtes plus une chercheuse qu'une féministe engagée qui pousse dans le sens en fait à la révolution au combat agressif vous êtes une vraie chercheuse je voudrais savoir à quel moment en fait vous décidez de ne pas basculer dans quelque chose qui dit mais si il faut y aller là je pense que c'est ma manière à moi de dire il faut y aller là en fait c'est à dire non effectivement après je ne suis pas une chercheuse au sens premier du terme je ne suis pas en fait je suis vraiment une essaiiste c'est à dire quand je dis ça tout le monde me dit que c'est typiquement féminin que je me dévalorise tout mais c'est vrai je ne suis pas sociologue je ne suis pas philosophe je suis journaliste de formation donc je pars vraiment de mes préoccupations et après j'essaye de trouver tous les échos et les réponses dans des recherches qui justement elles sont sociologiques philosophiques et militantes aussi donc une journaliste fait une enquête c'est une chercheuse oui c'est une sorte oui c'est vrai dans ce sens là oui non mais disons que je ne suis pas chercheuse en sciences sociales je n'ai pas d'enquête de terrain enfin voilà dans ce sens là mais mais après je ne conçois pas ça pour moi je le conçois comme ce que je peux apporter en fait aux femmes en général mais d'ailleurs qu'elles se définissent comme féministes ou pas en fait même au delà de ça évidemment enfin moi mon espoir c'est vraiment de ouais de toucher des femmes de tous horizons et et que ça fasse écho à leur vécu et que alors c'est peut-être pas un militantisme au sens strict même si après je me sens complètement solidaire de celles qui militent et de celles qui et y compris de celles qui ont peut-être un positionnement un peu plus offensif que moi enfin pour moi il n'y a pas du tout d'antagonisme en fait je me j'ai pas envie d'être d'être la gentille féministe qu'on utilise pour pour dire aux autres voyez prenez l'exemple d'elle comme elle est polie elle dit des choses gentiment etc enfin ça ça me j'aurais pas mais dans votre livre vous prenez un exemple pardon je vous coupe vous mettez en scène en disant que quelqu'un vous raconte une anecdote et puis les autres femmes commentent en étant très virulentes et que vous en fait les autres disent ah oui c'est vrai ouais toi quand même t'es sympa t'es pas en colère t'es moins en colère que nous ça ne minimise pas mais je suis très en colère parfois aussi en fait donc mais pas quand vous écrivez oh si ça m'arrive si si non non ça m'arrive ah non au moment où vous écrivez au moment où vous écrivez vous êtes en colère bah franchement un chapitre sur les violences conjugales comme celui-là c'est très difficile de ne pas être en colère quand on l'écrit vraiment et même le reste en fait même le reste mais après peut-être que peut-être que c'est pas que c'est pas l'émotion qui me dans laquelle je me sens le plus ça peut me porter par moments mais après j'ai besoin aussi d'être plus dans un dans une ouais ça me correspond mieux peut-être d'être dans un propos plus mais après c'est vraiment une question de perception parce que c'est vrai que certaines personnes considèrent que je suis plutôt une féministe douce et gentille et d'autres au contraire me voient comme une espèce de furie très radicale donc on est toujours un peu la comment dire la la harpie de quelqu'un j'imagine mais mais ouais donc du coup c'est vrai qu'en fait il faut pas trop se préoccuper de la façon dont ce sera perçu mais après c'est vrai que moi j'aime bien quand j'écris j'aime bien que même si le propos est dur j'aime bien que ce soit agréable à lire j'ai envie que j'ai envie qu'il y ait un peu d'humour parfois j'ai envie qu'on qu'il y ait une espèce de que ce soit agréable quand même à écrire pour moi dans une certaine mesure dans la mesure où c'est possible quand on traite de sujets après voilà dans le livre il y a des passages plus durs que d'autres il y a aussi des passages un peu plus légers enfin peut-être pas légers mais enfin moins graves en tout cas mais ouais je pense que j'ai envie de créer des conditions d'une lecture qui est une complicité et qui est une forme de confort en fait à la fois pour moi et pour les personnes qui me liront et que même si on va parler de sujets très parfois très durs et très pénibles qu'au moins il y ait un espace de lecture qui soit quand même accueillant en fait voilà je dirais que vous n'êtes ni à une extrême ni à une autre mais plutôt à un endroit où vous cherchez le mot juste ouais ouais oui c'est un peu est-ce que selon vous c'est aussi lié au fait que vous êtes attaché à la relation qui dure sur plusieurs années ah en amour vous pouvez le dire oui ouais ouais du coup c'est vrai que ça va paraître un peu comme une obsession mais c'est vrai que moi ça m'intéresse cette histoire de durée je trouve que c'est vraiment hyper intéressant quand c'est possible de quand c'est possible de le vivre dans des bonnes conditions c'est-à-dire dans des conditions qui ne qui ne condamnent pas la relation à moyenne échéance à cause de trop de de contraintes d'inégalités de il est beaucoup question de temps mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques journalistes notamment que que ça rassurait c'est-à-dire que c'est génial je dirais elle est féministe mais elle est hétéro elle est monogame c'est génial c'est tellement reposant par rapport à toutes ces toutes ces jeunes féministes en folie qui parlent de polyamour etc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont qui ont poussé un soupir de soulagement quand mon livre est arrivé mais après bon voilà moi j'aime bien aussi les jeunes féministes qui sautent partout en parlant de polyamour je trouve que c'est hyper intéressant aussi donc j'ai pas du tout enfin bien sûr j'ai pas envie non plus d'être utilisée contre elle quoi mais il est beaucoup question de temps dans ce livre il est question du temps pour apprendre à savoir qui nous sommes il est question de temps pour apprendre comment dire les choses il est question du temps qu'il faut pour apprendre comment on a envie d'apprendre justement de grandir de savoir qui on est de savoir ce qu'on va faire dans la vie il est beaucoup question de temps dans ce livre ouais c'est vrai ouais c'est vrai peut-être aussi parce que ben je pense que voilà j'ai quand même j'ai quand même bientôt 50 ans mine de rien et ça fait et je suis adulte donc depuis un certain temps et je et je commence à avoir une vision sur la durée justement et je vois aussi en étant arrivée à l'âge adulte à une époque pas du tout féministe en étant moi-même tellement pas féministe et en ayant fait tellement de choses dont j'ai totalement honte rétrospectivement et dit des choses tellement stupides donc je pense que ça me peut-être que ça me rend aussi plus indulgente aujourd'hui avec peut-être que je suis plus calme et indulgente que des jeunes féministes qui ont grandi vraiment là-dedans pour qui ça relève de l'évidence totale le fait qu'on n'a pas certains comportements le fait d'être attentive à ne pas avoir certains propos certains actes d'être dit être très attentive chez les autres je pense que moi je sais que c'est que c'est un cheminement en fait et que et que on peut quelqu'un qui dit une énorme bêtise sexiste est quand même capable d'évoluer c'est à dire alors pas tout le monde ça c'est sûr que non mais parfois certains n'évolueront pas du tout mais mais c'est possible quand même et et je pense que ouais il y a plein de cas de autant de femmes que d'hommes qui reviennent de très loin sur ces sujets qui qui à un moment ont eu un déclic ou une rencontre ou une réflexion personnelle une expérience personnelle qui les a amenées à réfléchir bon c'est peut-être plus probable d'avoir des expériences qui nous amènent à réfléchir à tout ça quand on est une femme mais ça arrive à des hommes aussi et et donc ouais je pense que cette durée elle me rend aussi plus euh oui probablement plus indulgente ouais c'est pour ça que vous parlez aussi de vous dans vos livres que vous utilisez le je oui et puis parce que j'ai envie justement de pas escamoter les contradictions les les ambivalences parce que j'ai l'impression que quand on on est tellement soumise à des injonctions contradictoires quand on est une femme et on est souvent aussi tellement je pense qu'on on intègre certaines choses moi ça me frappe beaucoup ça depuis que j'écris des livres sur des sujets féministes à quel point on il y a des choses dont ce qu'on intègre en tant que femme qu'on peut revendiquer qui me paraissent pas forcément à jeter à la poubelle et puis il y a des choses qui sont vraiment toxiques et dont il faut se libérer je pense c'est comme s'il y avait une espèce de culture féminine qui se transmet et qui comporte à la fois des choses vraiment des espèces de contre-valeurs par rapport aux valeurs dominantes qui sont à mon avis intéressantes et en même temps aussi des choses vraiment destructrices en fait et et ouais je pense que c'est intéressant moi j'ai envie de faire ce travail-là de tri en fait entre ce que je peux revendiquer et ce dont je veux vraiment me débarrasser et du coup parler de soi ça permet aussi de faire ça ça permet de de dire ce qu'on revendique et ce qu'on rejette et puis je pense que ça permet aussi une identification et en fait je pense que je reproduis ce que j'ai moi-même aimé en lisant des essais c'est-à-dire notamment les essais de Nancy Houston qui ont été très importants pour moi alors après depuis quelques années j'ai été vraiment en profond désaccord avec ces derniers essais donc on n'est plus tellement voilà on s'est un peu éloigné mais intellectuellement mais je reste très très marquée par certains de ses essais je pense à Journal de la Création par exemple qui a été vraiment un grand bouleversement pour moi et elle elle fait ça c'est très anglo-saxon en fait elle est d'origine canadienne et je pense que ça se sent aussi c'est-à-dire le fait de partir de soi et d'avoir une espèce de fil rouge de ses propres expériences et de les raconter et en même temps de raconter aussi d'ouvrir sur des lectures sur en fait de prendre la main de la personne qui nous lit et de l'emmener sur son propre cheminement et et montrer comment comment évolue notre raisonnement et notre point de vue et ce qu'on découvre et et ouais et là pour le coup c'est vraiment un travail de chercheuse et d'enquêtrice en fait c'est-à-dire de et c'est intéressant parce qu'on sait pas non plus soi-même quand on commence à écrire où ça va aboutir parce que on tâtonne un peu c'est-à-dire au début on a 2-3 pistes et on les suit et puis il y a plein de surprises sur le chemin et enfin je veux dire quand on quand je commence à écrire j'ai une vague idée de ce que je veux dire mais après j'arrive toujours à un résultat assez il y a plein il y a plein de choses qui sont pas prévues qui arrivent et heureusement parce que sinon ce serait très ennuyeux d'écrire donc et ouais le fait de parler de soi c'est la manière la plus simple d'emmener d'emmener ses lecteurs sur ce chemin avec soi en fait ouais bon Nachelet ce sera ma dernière question qu'est-ce qui reste très difficile pour vous à modifier vous disiez tout à l'heure déjà arrêtez de s'excuser mais est-ce qu'il y a une chose qui est finalement tellement conditionnée selon vous même en chacune d'entre nous qui est plus insidue encore que le reste bonne question je crois que c'est le sentiment de sa propre légitimité à à remettre les choses en question et et à défendre ses propres intérêts aussi je crois qu'il y a vraiment un truc ouais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très de tellement ancré en fait de de toujours se demander si on a le droit et si et en plus comme on n'est pas du tout encouragé en fait parce qu'il y a quand même il suffit de voir l'espèce de enfin maintenant peut-être que ça va un peu changer parce qu'il y a énormément de jeunes femmes qui se revendiquent féministes et qui n'ont pas du tout peur de le faire mais malgré tout il y a toujours un tel une telle sanction sociale en fait dès qu'on le fait c'est à dire il y a tellement de stratégies d'intimidation qui se mettent en place et de de dissuasion de de comment dire de d'insultes enfin il suffit de voir je veux dire ça se fait c'est très visible en ligne parce que voilà il y a beaucoup de féministes qui se font harceler très violemment en ligne et puis ça ça se voit dans la vie de tous les jours comment ben voilà c'est ça se fait de manière très anodine mais c'est dans les conversations dans les réunions entre amis où voilà elle fait encore sa féministe enfin il y a comme ça toute une espèce de 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 regard social très très répressif en fait sur sur les interrogations et les remises en question qu'on peut avoir sur le fait que si on se pose toutes ces questions c'est que c'est nous qui avons un problème enfin alors que bon ça serait quoi et enfin voilà c'est les problèmes sont tellement massifs et évidents que c'est que ça devient quand même très c'est difficile de pas de pas les voir donc ouais je pense que c'est très dur de résister à tout ça et de et de de se sentir légitime dans dans ces dans ces interrogations et ces remises en question oui et puis non seulement dans un discours dissuasif mais aussi dans des vrais faits réels je parlais des commissariats tout à l'heure on peut aussi parler de ce documentaire radiophonique de France Culture de Mathieu Palin sur les stages pour les hommes violents qui est fou qui d'abord est animé par des femmes donc avec des hommes qui du coup ne se sentent pas concernés enfin il y a quand même beaucoup de choses organisées pour pour mollement remettre en question l'accueil des femmes en danger ouais c'est vrai et ça c'est vraiment frappant justement parce que ce qu'on voit dans ce documentaire sur les hommes violents c'est comment enfin là je viens de dire à quel point en tant que femme on est conditionnée pour jamais penser qu'on est légitime et toujours ramenée à l'ordre quand on ose penser qu'on l'est et à l'inverse il y a un conditionnement masculin à penser que quoi qu'on fasse on est légitime en fait et ça vraiment dans ce documentaire c'est très très frappant parce qu'on voit comment les participants donc ils sont tous là parce qu'ils ont été condamnés en justice pour des violences conjugales donc voilà il n'y a pas tellement de doute sur leur culpabilité et en même temps on voit comment il y a une espèce de en fait ils sont en permanence dans le déni c'est à dire ils sont tout le temps en train de dire que alors il y en a un qui dit c'est un complot de ses ex qui se sont ligués contre lui il y en a un qui dit que ouais mais quand même elle abuse c'est elle qui l'a poussé à la frapper parce que voilà elle l'a trop énervé et puis il raconte comment à un moment je ne sais plus si c'est lui qui raconte ça le journaliste mais à un moment il y en a un qui est confronté aux photos de son ex-compagne après qu'il l'a battue donc et pendant quelques instants il est un peu ébranlé par les photos et puis tout de suite il y a un autre participant qui lui dit non mais en fait c'est parce qu'elle t'a poussé à bout et et l'espèce de bonne conscience se referme en fait et elle est de nouveau complètement étanche et et ouais je pense que c'est un c'est un mécanisme qui est à l'oeuvre dans les violences conjugales et qui en fait avantage les hommes violents et pénalise les victimes parce que c'est encore plus dur de se défendre quand on quand on est constamment sapé dans sa légitimité à penser qu'on a le droit de se défendre et et mais je pense que ça existe ça reflète un fonctionnement social qui est beaucoup plus général en fait même si c'est à plus petite dose et dans d'autres domaines où c'est peut-être moins voyant mais là c'est vraiment un mécanisme enfin ouais ce contraste entre l'absolue assurance et l'absolue absence d'assurance ça c'est vraiment très frappant merci beaucoup merci beaucoup madame merci beaucoup à vous merci beaucoup à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501